Musique Bonjour, depuis le 2 mars 2020, nous avons mis en place au sein de l'établissement des gestes barrières. Je vous les rappelle car ils sont très importants aussi à mettre en pratique à domicile. Premièrement, lavez-vous les mains régulièrement à l'eau et au savon ou à la solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude, le DAB. Utilisez un mouchoir à usage unique à jeter à la poubelle. Se tenir à une distance d'un mètre des uns des autres. Ne pas se serrer la main, ni d'embrassade. Ces principales recommandations ne sont pas nouvelles en EHPAD, qui fait face chaque année à une épidémie ou de grippe ou de gastro. Toutefois, elles ont été renforcées avec principalement la distance de sécurité d'un mètre. Les professionnels également passent chaque matin et après leur pause, voir les infirmières pour la reprise de température. Une communication a été faite à l'ensemble des professionnels avec le rappel des situations où il faut appeler impérativement son employeur avant de prendre son poste. On ne tient pas à travailler si on a mal à la gorge. Les mesures évoluent aussi. Toutes les recommandations de l'ARS sont prises en compte, ainsi que les échanges avec l'hygiéniste, avec qui nous sommes en contact quotidiennement. La force de notre organisation est la communication. Dès la mise en place des gestes barrières, l'équipe de direction a expliqué les mesures mises en place et communique à chaque nouvelle recommandation auprès des résidents et des familles. Il a fallu tout d'abord interdire les visites des mineurs, puis limiter les visites avant de les interdire tout simplement. Avec la psychologue, nous avons présenté, sous forme humoristique, c'est quoi le COVID à nos résidents, ainsi que les mesures prises. Chaque résident a pu poser ses questions. Notre dernière communication a été de leur expliquer qu'ils allaient devoir rester en chambre. Même si les résidents sont inquiets, ils sont rassurés des mesures prises par l'établissement. Les résidents font preuve de résilience. De nombreux résidents ont un téléphone et gardent donc le contact avec leur famille par ce canal de communication. Nous avons également fait l'acquisition d'une tablette sur laquelle nous avons utilisé WhatsApp. C'est vrai que ces visions conférences permettent aux résidents de garder contact et surtout aux familles. Les familles nous transmettent également via les mails, des courriers, des dessins, des photos. Les familles peuvent appeler l'EHPAD quand ils le veulent pour avoir des informations. Les résidents sont en chambre, mais pas question pour autant de les laisser sans activité. Chacun dispose d'une télévision et la psychologue et l'animateur ont fait le tour des besoins en termes d'activité auprès de chaque résident. Des livres de jeux ont été déposés, des mandalas avec des crayons de couleurs, des jeux de cartes afin de jouer au solitaire. Les professionnels passent également en chambre discuter avec le résident ou faire un petit jeu de société tout en respectant ces fameuses règles barrières. Il nous faut aussi pour certains de nos résidents poursuivre leur activité de vie quotidienne. Certaines de nos résidentes continuent donc le pliage du linge mais en chambre. Même si nous pratiquons plus d'activité collective, nous nous sommes adaptés à cette situation particulière de confinement. est-ce que nous allons tenir? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.